Musique 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 On va voir tous les jours ! Viens regarder les joueurs de Nyssa C'est un moment franchement super bien, on passe on est près des joueurs, ça change du stade Tac, tac, tac Oui, oui, oui C'est qui ton joueur préféré ? Euh, Dante Ah Dante, tu l'as vu alors ? Euh oui Est-ce que tu as vu qu'il a changé de coupe de cheveux ? Oui Tu l'as reconnu quand même ? Euh, non pas trop Pas mal, pas mal, je ne m'y attendais pas mais pas mal Ouais Vous préfère celle-là ou l'ancienne ? Euh, l'ancienne quand même Ouais Et tu en es abonné un jour ? Ouais Vous pouvez les ouvrir, vous verrez c'est une petite surprise Euh, il y a un porte-monnaie Ouais Une euh, un porte-clé Ouais Et une médaille Mais évidemment C'est encadré Parce qu'avant que vous me posez la question, c'est les nouveaux trois coachs et trois capitaines. Pour l'instant, on voit que ça a bien marché sur les deux premiers matchs. On voit que beaucoup de choses ont changé, etc. Et ça nous donne que... On espère que ça va continuer sur ce rythme-là. On est premiers, nous, avant la Météo France. Mais on a une loisir, Issa Nissa. Issa Nissa. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Nirois, bonjour, bonjour, bonjour. Je pensais que si nous avions lâché, complètement démarre. Liverpool FC, c'est le plus plus fameux dans l'Everton. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Everpool? Parce que c'est deux clubs de très grande dans l'unité. C'est une ville compétitive. C'est une ville agressive pour le football. You know, everybody is aggressive in the way that they want to win. Similar to over here in Nice, you know, when you come to the games, the fans are really like non-stop. The ultras are really, you know, come together and want the team to be aggressive, want the team to win. We have a full half season to play now. So, you know, the new coach in charge, you know, he's setting targets and goals, you know, for us, the finish as high as possible, you know, because we have a great squad, we have good players, you know, we should be higher in the table. Ça va, les gars? Ça va? Ça va? Ça va, c'est bien? Ça va, descendant? Bien? Comment il va, Mimouine? Ça va? Ça va, toi aussi? T'es content de jouer avec moi? Je fais ça. Ça va, c'est prêt. Ça va, tu vas bien? Ça va, tu vas bien? Ça va bien? Ça va, pour toi? Ça a marqué comme un polié, c'était bien. Ça va bien, t'as vu? Ouais, j'ai vu. Ça va bien, m'attends. Franchement, ça s'est très bien passé. C'est une opération qu'on fait depuis longtemps, qui s'appelle « Toi plus moi, je sais Nice ». On est sur la deuxième session pour cette année. Ça se passe plutôt bien. Il y a des buts, il y a des belles actions, des beaux crochets. Moi, j'aime bien. C'était cool. Tiens, tiens, fini. C'est dur un peu de gérer, parce qu'ils sont 12. Alors, nous, à l'entraînement, on est plus. Ça doit être vraiment dur d'être coach, en vrai. La maladie, elle est mise à part. Et en fait, les enfants se concentrent sur le ballon, sur le partage. Très content, d'ailleurs, de les revoir, parce que ça faisait un petit moment, là, qu'on ne vous avait pas vus. C'est vrai que la dernière fois, j'étais en sélection. Et là, franchement, je suis très content. J'ai passé un très bon moment avec eux. C'était très drôle. Vous n'avez pas besoin de douter, parce qu'on va gagner. Parce que je suis votre coach. Le meilleur des coachs. Vous donnez tout son terrain. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Et on va chercher la victoire. Aujourd'hui, on est là pour gagner. On est en blanc. On prend tout. On fait des passes. On marque, on fait des passes. On joue en équipe. À la fin, on gagne. On fait des célébrations. Allez, ben, là, tu veux le faire. Oui, exactement. Allez, les gars. Merci, les gars. Eh, Badr. Vidéo Lifestyle. Ça va, on ne te dérange pas ? Parce que nous, on a une opération à faire, là. Eh, c'est parce que tu as fait une passe D. Ah, tu as fait une passe D, il est entré, ça y est. Allez, tranquille. Tu imagines, maintenant, les jeunes de nos jours, une passe D, en gros, ils se permettent de rentrer sur le terrain et de faire des shootings photos. Sinon, oui, contre-pressing. Exactement. Un 1-0 pour nous, bien sûr. Je peux voir l'équipe des blancs, ça ressort très bien. Et en plus, ça fait contre-pressing. Je rentre. Il n'y a pas de changement. On va lutter en joueur. Oui, il est gentil, il est gentil, là. Je passe ici. Mi-temps, 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 mi-temps. On est en termes de match assez difficile, mais après, on s'est bien remis dedans. J'ai bien aimé l'état d'esprit. Partout, ça va. Oui, exactement, partout, ça va. On est encore dans le match. Alors, on est actuellement au centre d'entraînement de l'OGC Nice, en train de prendre un but. C'est ce qui compte, la victoire au bout. J'avais un groupe très motivé qui avait à cœur de gagner. C'est ce qui s'est passé. On a remporté les 3 points. Et c'est le plus important, on remonte au classement. Ça, c'est pour vous. Voilà, c'était un de mes maillots. Oui, mais il est trop beau. Voilà, j'ai un indicateur. Ah, super. Et c'est moi qui vous remercie, c'est un grand plaisir. Merci à toi, bravo. C'est où le maillot ? Oui, c'est mon maillot. Regarde, il a marqué dessus. C'est un cadeau. C'est ça ou quoi ? C'est un cadeau. Voilà. D'ailleurs, la prochaine fois que je vais au gymnase, j'espère qu'il sera bien encadré. Comme ça, on pourra faire la photo avec. Je suis content de vous voir et de vous remettre ce chèque qui est à côté ici. Et j'espère que ça va vous donner du bonheur et de la joie. J'ai eu la chance de voir que le club s'investit beaucoup par rapport au Villa Rouge et Noir. et j'ai eu la chance de voir plusieurs enfants et d'échanger avec eux. Et le fait de les voir, ça m'a fait un petit coup au cœur quand même. Je voulais leur donner un plus gros sourire qu'ils avaient déjà. Et c'est pour ça que je voulais faire une tombala pour leur donner une récompense et pour aussi donner du bonheur à ces enfants. Il est beau le centre et en plus, Jordan le tomba, il est gentil. Franchement, là, c'est en train de se mettre en place et je pense que vous allez être agréablement surpris par ce qui va se passer après. Parce que ce qui est en train de se mettre en place, je l'ai vu, malgré que je suis parti, je le vois venir, je vois ce qui est en train d'arriver. Et c'est quelque chose de très costaud que je n'avais pas vu auparavant. Yannis Naounou, défenseur central. C'est une nouvelle aventure qui va commencer pour moi. J'ai encore beaucoup à travailler, mais je sais que je peux arriver à quelque chose au bout. L'OGC Nice, moi, c'est mon club formateur. C'est le club où j'ai commencé. C'est le premier club que j'ai aimé. Donc, franchement, moi, ça me fait vraiment plaisir de signer mon premier contrat chez eux et que l'aventure continue avec eux. Donc, franchement, je suis super content et j'espère que je vais accomplir de belles choses au sein de ce club. Le coach du Gard, c'est mon coach. Non, franchement, ça me fait plaisir. C'est une bonne chose. Je pense qu'il m'aime bien et moi aussi, je l'aime beaucoup. Il m'a appris beaucoup de choses. Et donc, j'espère pouvoir travailler longtemps avec eux pour progresser le plus possible et réussir à atteindre mes effectifs. Allez, sporteurs, j'espère, on va kiffer ensemble. Nissan, Nissan. Alors, place 58, c'est par ici. J'ai découvert cette option de place mystère quand j'ai voulu prendre mes places pour le match. J'ai vu tout de suite que c'était une nouveauté et ça m'a tout de suite tenté. On est vraiment tout proche du terrain. On est assez bien placés. Donc, c'était plutôt une bonne surprise quand la place est arrivée. Généralement, je n'ai pas de place attitrée, je n'ai pas de tribune. Donc, pour moi, c'était tout bénéfice d'avoir cette place mystère. Ça met un petit peu de piment. Et c'est vrai que j'aime bien jouer et du coup, il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre dans ces cas-là. Donc, j'étais très, très, très content d'avoir cette option. Accueillons comme il se doit, Yousouf et Daï Simeye! C'est génial de venir ici, voir un autre sport, apprendre, essayer de donner un peu d'input et j'espère pour un grand 3 points. Issa Nissa. Une ovation, mesdames, messieurs, pour M. Pedro Asteri! Allez, Virginie Rosenthal, le trophée de l'ancien églombe. Ce que c'est, c'est la fierté d'être là. Je connaissais les stades, mais bon, je ne vais pas fouler la pelouse. Là, ça fait vraiment plaisir. Je sens que ça commence à brouillir. Je ne sais pas si je vais m'entraîner un petit peu avec eux. Là, en plus, j'ai vu des vieilles inconnaissances et puis, vraiment, vraiment, j'étais bien accueilli, déjà. Bien managé par notre ami et mes petits-enfants, ils vont passer la journée estupende. C'est ça qui compte à la principale. Après, les clubs, ils font les choses, ça vient comme il faut. Donc, vraiment, c'est bien. Je suis très content parce que Virginie, il mérite qu'on vienne pour pouvoir fêter ça. Donc, c'est très bien, c'est très bien. Chers supporters, l'un de nos fidèles supporters, Sébastien Meurat dit c'est bon. Il nous a brutalement quittés. Il était ce qu'on appelle un ultra à l'ancienne, dévoué pour sa tribune et pour son club. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Qu'il y a des autres brigades, 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 brigades. La brigade, c'est sûr, la brigade, c'est sûr. Ah, on peut se voir, on peut serba. offre, on peut serba. Sous-titrage ST' 501 Applaudissements 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 Aujourd'hui, vous avez pu le montrer aux gens, l'état d'esprit que vous avez, la combativité, l'entraide. C'est sûr qu'on aurait aimé mieux maîtriser, mais ça passe aussi par là, quand on doit franchir des paliers, quand on doit continuer de progresser et mettre en place ce qu'on veut mettre en place. Aujourd'hui, vous avez montré que vous étiez prêts, que vous étiez à l'écoute, que vous étiez prêts à faire les efforts les uns pour les autres. J'ai beaucoup aimé ceux qui sont rentrés aussi, et ça prouve que c'est un vrai groupe. Tout le monde est prêt à se mettre le cul par terre, et surtout, il n'y a rien qui change. Ça veut dire qu'à la fin, il y avait autant d'intensité qu'au début. Et ça, je vous promets que ça va faire mal aux adversaires. J'avais vraiment à cœur de faire un gros match. Les coéquipiers m'ont vraiment bien mis dans le match pour que je fasse un gros match. Et ça s'est super à me repasser. Je suis très heureux, et voilà, on va profiter. J'ai eu une jolie passe d'é... Ouais, j'ai... Il ne voulait pas marquer contre son ancien... J'étais en face à moi, j'ai eu Gaëtan sur le côté, je me suis dit que j'étais obligé de lui mettre. Je l'ai mise. Ça fait du bien, ça fait du bien. On va dire merci au petit, mais au-delà de ça, il faut retenir surtout la performance collective. On n'a pas pris de but aujourd'hui collectivement, et c'est ça qui va prédominer ce soir. On a trouvé des gens qui venaient du Portugal, du Maroc, l'Angleterre, d'autres parts aussi du monde. Et ça prouve quand même que des gens à l'extérieur, ils s'intéressent pour la Ligue, et c'est très important aussi pour notre club qui vient nous visiter. Et c'était un grand plaisir de les accueillir ici. C'est un club attractif pour différentes raisons. Premièrement, le projet INEOS est assez connu, notamment chez les Britanniques. On a des invités britanniques qui sont tout à fait au courant de ce qui se passe et des évolutions du projet. Aussi parce qu'il y a beaucoup de joueurs internationaux. Donc on a des invités qui viennent du Maghreb, par exemple. Beaucoup de joueurs du Maghreb qui sont passés par le club. C'est vrai que c'est un club qui est connu, les joueurs aussi. Et qui est apprécié de par la qualité de la ville, la qualité du club, la qualité des joueurs qui y passent. Donc oui, il y a une vraie renommée de Nice. Je suis beaucoup la Ligue 1. Je suis aussi l'OGC Nice, en sachant que j'y ai vécu avant. Ça fait du bien de rentrer vraiment en immersion. On était en conférence de presse et c'est la première fois que je le vis. Je savais des joueurs d'autres joueurs qui vont à Nice. Rosario joue maintenant, mais aussi Stenckx, qui sont venus de Belgique. Mais oui, il y a des joueurs d'eau dans le club, donc c'est gentil de voir. Et aussi, oui, c'est un très successeux club. Donc, aussi dans l'Europe, ils ont des haute standards. Donc, oui, c'est un très bon club à jouer et un très bon endroit à être. Il faut qu'on fasse le maximum de nous-mêmes pour qu'on puisse aussi l'aider sur son travail. C'est quoi ton rôle à toi, Dante, dans cette transition ? Parce que tu es le garant des valeurs niçoises quand même. C'est toi la légende du club. Tu es le capitaine depuis longtemps. Quel a été ton rôle ? Est-ce que tu as aidé Didier Digard justement à faire passer son nouveau message ? Écoute, déjà, il faut lui dire qu'il a un très, très bon staff. Il est très bien entouré. Donc, non, on parle des choses en général. Il n'y a pas de trucs spécifiques. Le coach, il a ses idées. Elles sont très précises. Il sait où il veut aller. Donc, voilà. Après, on se parle un peu, un petit peu des choses. Mais c'est plutôt en général, pas des trucs en confondes spécifiques. Et ça veut dire aussi qu'il est bien entouré et qu'il a ses idées claires. Et ça aussi, c'est important. Tu as quand même un coach qui est plus jeune que toi, Dante. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais j'ai un respect, un grand respect pour lui aussi. Comme s'il était plus vieux que moi. J'ai l'écoute. J'ai entendu ses consignes, ses analyses, ses critiques. C'est important. Donc, voilà. J'essaie de l'aider le maximum. Et j'espère que plus le temps passe, plus je peux l'aider. Je peux l'aider à mettre ses idées en place. Attaquant, Charlie Loubet, numéro 11. Tu as les cheveux dans un petit peu à la mode. Ericsson, Loubet, oui. Loubet est passé quand même. Centre de Loubet. Non, là, là, tu y es, tu y es. Ok, tu y es, tu y es. Le même pas, tu y es, tu y es, tu y es. Mon grid. Sous-titrage ST' 501 Le fait que le club envoie les jeunes, je trouve que c'est une bonne initiative dans le sens où ça leur permet aussi de voir certaines réalités qui peut-être n'ont pas vues avant, puisque tout le monde ne s'aperçoit pas forcément de ce qui se passe dehors. Et en plus, ça leur permet aussi de garder un peu, je pense, c'était un peu le discours du directeur du centre de formation qui était venu aussi, parce qu'on avait un petit peu échangé avec lui. L'objectif c'était ça, c'était qu'ils puissent garder un peu les pieds sur terre. Ce soir, on est venu donner des doudounes, des denrées alimentaires, des chaussettes à des sans-abri. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne initiative du club de pouvoir que nous, on puisse faire ça. Et c'est un plaisir pour moi de voir des personnes qui sont vraiment en difficulté sourire. Et nous aussi, ça nous fait plaisir de pouvoir leur donner un peu de notre temps. Didier est quand même assez proche des joueurs, assez droit, assez brut dans ce qu'il veut. Et voilà, aujourd'hui, je pense qu'on essaie de tout faire pour adhérer à tout ça. Et je pense que ça va, ça se passe plutôt bien. Il dit des choses comme il les pense et assez dures. Et je pense que c'est bien. C'est aimé aussi d'en entendre certaines choses et tout ça. Et il sait exactement ce qu'il veut. Il nous le dit et voilà, à nous de le faire sur le terrain. On va évoquer le match de Lille qui sera suivi de Lens et Marseille. Ça va faire trois gros matchs à jouer. Est-ce que ça ne sera pas l'occasion pour Nice de se lâcher, de jouer libéré, de se jauger face à des gros ? Bien sûr, bien sûr. En tout cas, au bout d'un moment, je pense qu'on a pris du retard par rapport au point. On n'a plus trop le joker. Donc, si on veut avoir de l'ambition sur cette deuxième partie de saison, c'est des matchs qu'il faut gagner. Et se prouver que, bien sûr, qu'on a le niveau d'être avec eux et même meilleur qu'eux. Aujourd'hui, on est décroché. On sait que la marche va être très élevée. Mais il faut prendre match après match. Si on commence déjà à se projeter sur la fin de saison, aujourd'hui, ce n'est pas le plus important. Je vais rester à la maison. C'est quoi ton numéro ? Je vais avoir 55. De quoi ? Avant, j'étais jeune, j'ai porté numéro 5. J'ai venu en Europe. Il y a beaucoup déjà attiré numéro 5. C'est pour ça qu'il a été choisi 55. Ça va ? Bienvenue, ça va, merci. T'es content ? On a réussi ? Il faut juste la patience. La patience est toujours récompensée. Tout s'est bien passé ? Allez Yusuf, allez ! Allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a le plaisir de recevoir Dante qui est avec nous, le défenseur niçois, défenseur brésilien. Bonsoir et bienvenue dans l'équipe de Greg. Merci d'être là. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous ? Super, on est content de vous accueillir. Regardez, Raphaël Sebaoun qui est avec nous autour de la table. Normalement, il fait les chiffres qui font peur. Et là, il fait les chiffres qui vont mieux. C'est sympa quand même. Il y a aussi des chiffres optimistes. Il faut être optimiste pour cette équipe niçoise. Ça va beaucoup mieux. Il y a des séries intéressantes. Une seule défaite sur les dix derniers matchs de Ligue 1. Ça, c'est intéressant. À domicile, Nice est également un vaincu sur ses cinq derniers matchs dans son entre. Et puis, il y a cet effet d'Edigard qui lui aussi est un vaincu depuis sa prise de fonction. Une victoire, un nul pour le nouveau coach. Qui veut mettre beaucoup d'intensité sur notre équipe. Beaucoup d'agressivité. Il veut absolument avoir une équipe compacte. Mais qui a toujours cette joie avec le ballon, dans la possession. Mais surtout de vouloir contrer le jeu. Jouer assez haut pour dominer la diversité. Il nous transmet aussi beaucoup d'énergie. Et en tout cas, surtout les premières semaines, ça nous plait beaucoup. Le nouvel air, on va dire. On peut dire qu'on en avait besoin aussi. Parce qu'il a aussi bien commencé avec cette victoire contre Montpellier. On a bien vu que chaque personne savait ce qu'il avait à faire. Dans l'intensité, dans la récupération du ballon, dans l'utilisation du ballon. Tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Et justement, c'est ce plus-là aussi qui nous a ramenés. Déjà, il faut gagner les prochains matchs qui arrivent. Parce que c'est des très gros matchs contre des concurrents européens. Maintenant, on va prendre match après match. Parce qu'on est encore très long des places européennes. On va prendre match après match. On verra ce qu'il en est. La saison championnale n'est pas finie, tu penses ? Non, elle n'est pas du tout finie. On est à la deuxième partie de saison. Donc, on sait qu'en faisant des séries, on peut vite remonter. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Bonsoir. 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 Parce que tu sais, le haïgol est le symbole du top. Oui, c'est un parfait match. Bonsoir. Bonsoir. Maintenant, je suis bien. Je n'ai pas de bonne énergie. J'ai ramené le petit, hein, coach. Salut. Salut. Bonsoir. C'était long, mais le final est le plus important. Il y en a un plein gain. Vous trouvez un peu leでは? Ouais. 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 Ouais, ouais, ouais. C'est quand même que le voitures est habituée. Nyssa, Nyssa! Keep going, keep going! Stay out, stay out! Stay out, stay out! Win, win! Tell him, what was your first training? Just full of intensity, good session, lots of goals. I hope to continue this way. You scored like a trick for your first training? I'm a four, not a trick. tu es trop dans tes dents tes dents, tes dents mon rêve On est dans un clip ! Kef ! Kef ! Comme ça c'est mieux ! A la base ils ont le truc eux ! D'ailleurs moi je suis le gêne de faire avec le bateau aussi ! Vas-y on est dans un clip ! Ouais 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 ! Je l'emporte très bien ! On est dans un clip ! On est dans un clip ! Vas-y je démarche, je démarche, je démarche ! Voilà on est dans un clip ! Ah ouais ! Ok ! On est dans un clip 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 ! plus belle ville du monde on va tous refaire ensemble on espère que nos iglons ils vont aller nous la chercher à tout à l'heure issa nissa et on 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 C'était un plaisir, surtout quand ça rapporte 3 points à l'équipe, ça a été le cas contre Lille, c'est ici la même chose, donc tout est au top. C'est parti ! Un cœur incroyable, avec une grinta monumentale, et cette partie de saison, elle veut être belle ! Rendez-vous au Vélodrome dimanche, pour le derby ! Bien petite ! C'est fort, c'est ça ! J'ai joué ! J'ai joué ! Bonjour mon petit ! Déjà dans l'ensemble, on est très contents parce qu'on a gagné, mais le match d'Antoine Menji ! Antoine Menji ! Numéro 33 WC Nice ! Extraordinaire ! Formé au club, et magnifique ! De la part offensif, des tirs, des frappes très dangereux, très fort, très costaud, qui continue comme ça, il va aller très très loin ! Merci à vous ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !